Hi tout le monde, j'espère que vous allez être tous très bien sur aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale comme vous allez le voir, quelquefois au bord de l'eau il peut nous arriver des choses incroyables qu'on manquera pas de raconter à des amis, des choses qui sortent du commun et bien moi, lors de cette session il m'est arrivé plusieurs choses comme ça donc vous allez voir c'est vraiment épique, je tiens à préciser aussi avant que la vidéo commence, qu'à un moment je me suis rapproché d'un arbre immergé avec le bateau dans lequel on avait entendu beaucoup de bruit, et en fait c'était un groupe de petit silure qui était autour d'un big fish, voilà sûrement une reproduction je sais pas, parce qu'à ce moment là il y avait beaucoup de poissons, surtout les silures en bordure donc je pense que c'était la reproduction, et le plus gros des poissons, donc a pas résisté longtemps à mon leurre vous allez me voir à un moment brider en fait la ligne en mettant la main gauche sur la canne, il faut que vous sachiez que j'ai pas serré la ligne contre la canne, j'ai vraiment laissé la ligne libre pour que le frein puisse se dérouler tranquillement, parce que voilà j'avais préparé un teaser de cette vidéo que j'ai mis sur facebook, sur la page, et il se trouve que des personnes étaient pas contentes, ils croyaient vraiment que j'avais arrêté la ligne sur la canne, mais ça vous allez le voir vous même je vais pas vous spoiler toute la vidéo, voilà donc on se retrouve pour l'action, allez c'est parti comme ceux que j'ai fait je pense ouais je pense hein, quelque chose comme ça mais frère c'était du suicide ce qu'on a fait c'est ce dernier fois c'est ceux-là tu en vas voir là-bas j'ai lancé super bien j'en ai un c'est lui, je l'ai, je l'ai frère t'as attrapé un poisson de 10 mètres ouais non, non non, non, j'ai décroché oh putain mon frère il faisait 2 mètres lui il est sorti de l'héroport caché, il tombe sur moi ouais oh ouais oh il est beau oh il est beau baisse la canne un peu baisse la canne casse pas oh le système ça va dire, t'as vu ça ? non je prends la photo si poisson j'ai cru que je l'avais loupé prends l'épuisette non, non, c'est vrai il sonde c'est un petit mais il a les nerfs éteins le moteur pourquoi ils sont bouffés ? oh bien je suis cocu je suis cocu c'est pendant la repro ils se bouffent entre eux c'est les mamans bouffent les brochets comme tout à l'heure ils se zinglaient entre eux t'as vu tout à l'heure la grosse bertha ils faisaient un gangbang ils font pas rire il est bien motivé lui aussi prends pas la photo non ? bah si toi prends pas la photo en plus j'allais te dire regarde dans la zone d'ombre à poisson ouais no kill de Lolo on va aller faire un brochet juste là c'est vrai ? c'est une tortue oh non il y a le monsieur ouais je vais prendre la pince bah lourd a t'attrapé la tortue frère j'ai peur en plus t'es même à mourir mal arrête de m'en regarder comme ça tu sais qu'elle est grosse c'est là t'as pas une longue pince ? si dans mon sac Brice je te le fais Brice non mais j'ai une longue pince dans mon sac attends attends tu vas prendre la pince il y a pour le monsieur qui pêche faut pas ah ouais mais il pêche à côté Brice dans mon sac j'ai une grande pince bah bah t'as mort frérot arrête c'est bon c'est bon un petit imprévu je te jure j'y croyais trop mais tu sais qu'elle a fait exprès de le prendre mais non frère tu l'as attrapé sur la tentacule non parce qu'elle prend les poissons sur la pâte parce qu'elle prend les poissons avec sa main j'ai déjà pris des tortues au leur moi d'ailleurs vidéo 150 000 vues ouais je sais 250 on va essayer de faire pareil cette fois-ci bah tu peux la mettre celle-là on a pas blessé ouais mais là on est cramé du coup si on le fait pas maintenant on le fera jamais c'est là où il a pris la perche mon papa il y a un cilure il y a un cilure tu le vois oh on l'aupé il y avait un cilure et un brochet moi aussi il y avait un cilure juste derrière on a la touche dans ma canne et je pense qu'on est cramé alors moi j'ai touché un brochet mais je voulais pêcher le cilure ça faisait 60 ça oh il est plus gros il est plus gros je te dis c'est l'heure c'est l'heure attends mais pas dans l'épuisette on va galérer après c'est bon oh il est beau lui il est plus beau que l'autre on bouge pas j'ai la pince je te dis c'est l'heure oh lolo tu vas passer devant on fait plus de poissons que devant on fait la relâche carangue en mer vas-y carangue relâche carangue t'es la première bon moi c'est efficace tu sais pourquoi pour qu'il rejoigne les profondeurs c'est ça non non c'est pourquoi pourquoi relâche carangue les carangues les carangues on les compte les carangues il est sérieux est-ce qu'il a le seul là-bas donc voilà les amis on se trouve pour le mot de la fin une session pleine de surprises dans l'ensemble pleine de poissons aussi on a eu pas mal de résultats donc je vais pas tout vous résumer il s'est passé pas mal de choses la meilleure action je pense que c'était le cilure ça m'a fait un début de très beau combat puisqu'il a décroché à peut-être 20 secondes je sais pas combien de temps je l'ai tenu mais en tout cas ça m'a fait de belles sensations dans la joie bien sûr avec l'oris vous avez vu l'action c'était magnifique voilà après on a eu des poissons qui se sont réveillés en fin d'après-midi avec la 3D perche ça va dire l'oris a réussi à faire un brochet moi je les ai tous au Dexter de Ilex j'ai également fait une tortue au G-Bump de chez Gunkey donc ça ça arrive pas tous les jours c'était vraiment une action exceptionnelle aussi comme celle du cilure d'ailleurs une petite session plein de sensations et d'émotions je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis on se retrouvera dans tous les cas vendredi prochain pour une nouvelle vidéo je vous dis ciao tout le monde allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz